Le projet se développe sur trois communes, la commune de Bailly-Romain-Villiers, de Cérisse et de Villeneuve-le-Compte pour l'essentiel de sa superficie. Superficie de 259 hectares avec dans un premier temps 175 hectares que nous aménageons pour la première phase. Première phase qui sera constituée d'un millier de logements, de près d'un millier de logements, 916 hébergements pour être précis, et d'équipements récréatifs, de loisirs et sportifs, donc un aqualagon sur une superficie d'à peu près un hectare avec plus de 2500 m² de bassins en grande partie à l'extérieur. On a des contraintes environnementales, je le disais, puisque ce chantier se fait dans le cadre d'un débat public, d'un certain nombre d'enquêtes et d'avis et d'arrêtés préfectoraux en la matière. Par ailleurs, l'autre contrainte que nous avons, c'est effectivement la coactivité entre les différents chantiers, puisque le projet est un projet unique, mais par contre constitué de multiples programmes. Alors on a les interfaces assez classiques entre les travaux d'infrastructure, de VRD et les travaux de bâtiments, tels qu'on peut les rencontrer sur d'autres chantiers de ZAC, avec la particularité ici que le délai est très raccourci, et donc là où sur une ZAC on fait d'abord les travaux d'infrastructure et de VRD avant que les travaux de bâtiments ne démarrent, on a en fin de compte superposé ces travaux, c'est-à-dire que très vite après le démarrage des travaux de terrassement, on a commencé les travaux de bâtiments. Donc ça nous a amené énormément de contraintes en termes de coactivité, de sécurité de chantier, pour effectivement phaser très précisément au jour le jour l'ensemble des accès, l'ensemble des zones mises à disposition, à la fois pour les livraisons, les stockages, les cheminements piétons, tout ça en collaboration avec l'ACRAM et l'inspection du travail, donc très présente sur le site. Alors il est exceptionnel à plus d'un titre, d'abord par le volume de travaux que nous réalisons chaque jour, puisqu'on réalise près d'un million d'euros de travaux chaque jour, par l'effectif présent sur le chantier, on aura plus d'un millier d'ouvriers, qu'on peut cumuler à près de 1500 personnes si on tient compte des personnes qui travaillent en atelier. Il est également exceptionnel de par sa superficie, puisqu'on est sur un territoire de jeu de 175 hectares, ce qui est rare effectivement au niveau de la région parisienne et de l'île de France. Et puis si on en revient en fait aux travaux d'infrastructure, les entreprises à qui nous avons confié des travaux nous disaient qu'on a finalement concentré sur 175 hectares autant de moyens que ceux qu'ils pouvaient retrouver sur une ligne TGV ou un tronçon d'autoroute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada